Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que vous êtes tellement fatigué? Pour importe que vous dormiez ou que vous preniez un bon temps de repos, vous êtes toujours fatigué. Il peut y avoir tellement de raisons. Vous pouvez souffrir d'anémie, de thyroïdie, de dépression sédentaire. Votre fatigue peut aussi être simplement due aux mauvais rêves et plus encore. Vous pouvez le mettre dans un mixeur. Vous allez rajouter un limon, un citron que vous avez bien lavé. Vous le découpez en petits quartiers et vous mettez dans le mixeur. Ensuite, vous allez rajouter à peu près 50 grammes de cheveux de maïs. Et enfin, vous allez rajouter un demi poivron. Vous enlevez les pépins du milieu, c'est tout ce que vous avez à faire. Et vous découpez le tout, vous mettez au mixeur. Écrasez jusqu'à ce que ça ait une consistance totalement homogène. Et vous pourrez le boire plus facilement. Mes chéries, faites une cure d'une semaine à l'intervalle de 6 mois. Et c'est suffisant pour protéger tout l'organisme. Vous pouvez donner ceci aux enfants. Vous allez tout simplement boire un verre le matin, un verre le soir. Vous pouvez donner ceci à vos parents, les enfants. Par contre, cette préparation est interdite aux femmes enceintes. Donc voilà, faites bien attention. Voici 6 raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir fatigué tout le temps. En numéro 1, une maladie hypothyroïdie. Une insuffisante thyroïdienne est tellement plus commun que vous ne le pensez. C'est un problème de régulation des hormones thyroïdiennes. Certains des symptômes associés au manque d'hormones thyroïdiennes sont la fatigue, la mauvaise humeur, les sauts d'humeur croissants. Deux choses très importantes peuvent vous faire récupérer votre forme. La première consiste à retirer le blé de votre régime alimentaire. Le blé a des composés qui bloquent les hormones thyroïdiennes et les empêchent de fonctionner correctement. Supprimez le blé et vous verrez des résultats dans une à trois semaines, selon les personnes. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de prendre des algues tous les jours. En numéro 2, le manque de sommeil. La privation de sommeil affaiblit les fonctions immunitaires. Une étude de la Carnegie Mellon University a prouvé qu'une nuit de sommeil de moins de 7 heures multiplie par 3 les risques d'attraper un rhume. Un risque multiplié par 5,5 en cas de troubles de sommeil tels que les difficultés à s'endormir. Le sommeil entrecoupé de réveil. Une durée de sommeil inférieure à 7 heures est associée à une élévation du risque de diabète. Les personnes dormant moins de 6 heures par nuit ont un risque élevé de 15% par rapport à ceux ayant une nuit normale de sommeil d'être atteintes de maladies cardiovasculaires. Une étude américaine a d'ailleurs montré les effets du manque de sommeil sur l'attention sélective, notamment la difficulté de se focaliser sur une seule information à la fois. Le sommeil joue un grand rôle dans les phénomènes de mémorisation, le tri de nouveaux apprentissages. Le manque de sommeil empêche cette consolidation de la mémoire. En numéro 3, notre style de vie sédentaire. La vie moderne aujourd'hui nous oblige à conduire notre voiture, aller travailler, rester assis toute la journée. Notre corps manque d'activité. Cela peut provoquer des maux de cou, maux de tête, mais plus encore. C'est la cause la plus courante de fatigue chronique. Votre corps a été fait pour bouger, marcher, courir. Et c'est pourquoi si l'activité physique n'est pas effectuée avec régularité, vous commencez à sentir des problèmes d'humeur, de gain de poids, de l'odeur, puis il se transforme en fatigue chronique. En numéro 4, l'anémie. L'anémie par carence martiale est certainement la plus commune, car l'alimentation compense tout juste les petites bêtes quotidiennes en fait. Ses causes varient selon l'âge. Le plus souvent, apports insuffisants chez le bébé, règles abondantes ou même des grossesses chez la femme jeune, saignement digestif chez l'homme et chez la femme âgée. Cette cause identifiée, la carence martiale est corrigée par l'ingestion de fer, médicaments ou des pupes de fer injectables, fatigue à l'effort, essoufflement, pâleur de la peau, perte de poids. S'ils doivent attirer l'attention du médecin, les symptômes de l'anémie sont peu spécifiques. Pour cause, l'anémie n'est pas une maladie, mais constitue en elle même les symptômes dont il faut rechercher l'origine. En numéro 5, la consommation de mauvais aliments. C'est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les gens peuvent se sentir fatigués tout le temps. Beaucoup de gens ne savent pas quels aliments manger pour juger une bonne santé. J'ai fait une vidéo sur ce sujet où j'ai expliqué comment maîtriser votre processus métabolique, comment avoir un régime alimentaire sans être équilibré. En numéro 6, le taux de glycémie. Une hyperglycémie ponctuelle n'a jamais de conséquences graves à court terme, sauf si elle est élevée notamment supérieure à 5,6 grammes par litre ou fréquente. Les débuts d'une hyperglycémie sont en général sans symptômes. Il est donc nécessaire de contrôler régulièrement votre glycémie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous.